Bonsoir messieurs dames, alors nous sommes toujours dans le cours 318 d'art dramatique terce, tierce, troisième avec l'illustration, l'illustration de l'art dramatique. Alors nous avons compris ce qu'était l'art dramatique, c'est une science en quelque sorte qui permet au comédien de créer une scène de théâtre, une scène, c'est un peu ce qui permet la mise en scène du comédien, le comédien doit maîtriser l'art dramatique dans toutes ses fonctionnalités, en fait dans tout son panel, parce que l'art dramatique résume quand même pas mal d'activités, pas mal de connaissances, donc je disais que la dramatique c'est la création et l'interprétation d'oeuvres. Alors, l'illustration. Pour faire une illustration, il faut avoir déjà préparé quelque chose, là je n'ai rien, rien préparé. Juste je fais un peu de musique. Alors, pour faire une illustration de quelque chose qu'on n'a pas préparé, alors si vous voulez, donc l'art dramatique obéit à des lois bien précises, par exemple si on veut faire du comique, le comique aussi obéit à des lois bien précises, il faut mettre en scène un scénario comique, on va étudier ce qui est les ressorts de l'humour, du rire, et ensuite on va raconter l'histoire, on va mettre en scène l'histoire comique. Alors, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, ça obéit à une construction très technique, méthodique, spéciale. C'est une construction qu'on peut écrire, qu'on peut analyser, qu'on peut comprendre. Et lorsqu'on va donc jouer cette construction devant la caméra, il va se passer un phénomène incompréhensible. C'est-à-dire que par-dessus cette technique bien maîtrisée, qui obéit donc à des règles bien précises, il va se passer un impondérable, c'est-à-dire c'est l'inconscient du comédien. L'inconscient du comédien qui va faire que le spectateur va apercevoir une scène dans sa complexité, en plus de tous les paramètres déjà définis. Il va y avoir un emballage, si vous voulez, de cette scène, qui va être créé par l'inconscient. Et cet emballage, c'est ce qui détermine un excellent comédien, d'un comédien novice. Le même comédien novice qui va vous jouer la scène bien précise, va avoir un emballage déstructuré. Ce ne sera pas naturel. Un excellent comédien qui va jouer la même scène aura un emballage parfait. Parce qu'il aura maîtrisé cet inconscient qui lui permet de jouer la scène. Et la maîtrise de l'inconscient fait partie aussi de l'art dramatique. Puisque, si on veut jouer une scène agréablement vue, s'exprimer correctement, il va falloir maîtriser les phénomènes qui nous font s'exprimer à la caméra. Et donc, entre autres, l'inconscient. Très, 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 très complexe. Très complexe. Donc, nous avons les éléments techniques, plus cet inconscient qui n'obéit pas à un élément technique à proprement parler, mais qui va obéir à un scénario, le scénario de l'inconscient. Et chacun de nous a son propre scénario inconscient dans la vie de tous les jours. Mais nous l'ignorons. On ignore ce que notre inconscient nous propose de faire. Comme on l'ignore, il va falloir rechercher, comprendre notre propre inconscient. Par des techniques, encore, c'est comme si on avait... Il faut prendre un microscope pour s'observer soi-même, trouver dans nos actes quelle est la part de l'inconscient qui est flagrant. Lorsque nous avons... Nous découvrons les actes manqués, tout ce qui a un rapport avec l'inconscient, lorsque nous découvrons ça, nous allons essayer de lire le message de cet inconscient. Et lorsque nous découvrons quel est le message de cet inconscient, c'est un message qu'on va apercevoir qui se répète de scène en scène, pareil à lui-même, en général, parce que l'inconscient est assez fixe comme mécanisme. C'est-à-dire que quand l'inconscient de chaque personne est assez stable, il va toujours faire répéter la même scène à notre personnage, dans la forme inconsciente. C'est cette lecture inconsciente qu'il va falloir découvrir. Parce que lorsque l'on a... On découvre, donc, notre inconscient, on peut ensuite s'amuser, on va dire, s'amuser ou essayer de le modifier de façon à ce qu'il obéisse à notre propre volonté. Mais on ne peut pas le modifier avec la volonté, simplement. Ce qui est un paradoxe. On voudrait qu'il change, mais on ne peut pas lui demander de changer. On est victime de notre inconscient. En perpétuellement, il va falloir simplement le modifier. La technique de modification de l'inconscient n'est possible que si l'on a compris déjà quel est le message de notre inconscient. Tant que l'on ne connaît pas le message, on ne peut pas le modifier. Lorsque l'on arrive à comprendre donc son message, on peut ensuite s'amuser à le modifier et regarder s'il va nous délivrer le nouveau message qu'on lui a demandé de paraître. Et si on arrive à ça, on va reprendre toutes les bases techniques de la comédie, on va se jouer un personnage comique et alors il va apparaître dans la forme globale enveloppée dans cette espèce de construction harmonieuse qui va nous faire réaliser la scène d'après un moule parfait. On va atteindre la perfection du personnage. du personnage. Vous voyez que c'est un schéma qui se gravit étape par étape. C'est d'abord les règles de la comédie, ensuite c'est l'application de ces règles. Lorsqu'on applique toutes ces règles, c'est déceler ce qui correspond à l'inconscient du personnage et ensuite découvrir comment réussir à adapter notre inconscient au personnage que l'on est en train de jouer. C'est une modification profonde de la personnalité humaine. C'est pourquoi quand on joue un personnage quel que soit le personnage que l'on interprète il faut bien comprendre que ce personnage va nous impacter personnellement dans notre vie de tous les jours parce qu'on va modifier notre inconscient modifier notre façon de penser on va transformer on va se transformer avec le personnage qu'on joue. Ce personnage qu'on joue va nous atteindre. c'est pourquoi il ne faut pas jouer n'importe quoi. On ne peut pas se permettre d'interpréter n'importe quel personnage sur un simple désir de volonté parce que ce personnage justement va nous menacer dans notre vie de tous les jours. C'est là où il faut être conscient de l'impact de la comédie qu'elle a sur nous aussi bien sur les spectateurs que sur l'interprète. c'est pourquoi c'est assez complexe de comprendre le personnage le bon personnage le personnage que l'on va vous voyez Philoudingo c'est un personnage qui évolue en même temps depuis deux ans avec son auteur mais son auteur n'a pas voulu que Philoudingo dégénère dans une espèce de folie parce que si Philoudingo avait dégénéré dans cette folie qui aurait certainement plu au spectateur pour faire le buzz pour faire de l'audimat Philoudingo Philoudingo aurait impacté l'auteur de sa propre folie et l'auteur serait peut-être devenu fou actuellement en interprétant un personnage dérangé mentalement. Alors l'auteur lui qui veut interpréter un personnage va essayer de modifier son personnage de façon à ce que ce personnage lui apporte des bénéfices dans sa vie de tous les jours. C'est là où il va y avoir la création de personnages intelligents de personnages audacieux et malins et plutôt pertinents qui va permettre en même temps à l'auteur de ce personnage d'évoluer correctement dans sa vie de tous les jours et en même temps de donner un exemple à l'écran au spectateur et le spectateur théoriquement devrait s'inspirer de ce personnage pour améliorer sa vie de tous les jours. C'est le double bénéfice d'un personnage théâtre. Il influence à la fois son auteur et à la fois son public. C'est pourquoi un personnage doit être construit de telle manière qu'il soit bénéfique ou prolifique pour l'ensemble des partenaires. on ne peut pas sinon on va arriver à des choses qui vont créer des malaises des malaises dans la société des malaises pour l'auteur. Et donc on va arriver à une espèce de destruction de la collectivité en faisant simplement un film en faisant simplement cette vidéo. La vidéo a un pouvoir extrêmement fort fort qui nécessite de maîtriser pour arriver à une somme de résultats positifs. . . . Sous-titrage MFP. Ce sont mes propres conclusions parce que j'ai expérimenté les personnages. Je sais qu'ils m'ont impacté psychologiquement, physiquement. Il a fallu que je modifie mes personnages pour avoir un retour positif. Le personnage amène souvent un retour négatif si l'on ne parvient pas à le maîtriser. Le personnage va nous détruire. C'est pourquoi je disais qu'il est très dangereux aux gens de jouer la comédie. Très dangereux pour eux, leur santé mentale et pour le public en même temps. Parce que si le personnage détruit le comédien, il détruit aussi le spectateur par la même occasion. C'est la dangerosité du personnage. Et si l'on n'est pas conscient de tout ça, on va faire des bêtises involontaires, mais des bêtises quand même. C'est pourquoi je donne ces cours d'art dramatique de façon à ce que, justement, la pratique soit prolifique, soit constructive, à la fois pour celui qui est pratique et à la fois pour celui qui regarde. C'était la conclusion de ce cours, l'illustration de l'art dramatique. Il ne suffit pas simplement de pratiquer, il faut aussi bien savoir pratiquer. Vous comprenez que pour pouvoir bien pratiquer l'art dramatique, il faut avoir étudié énormément de sciences et que ça ne s'acquire pas en deux ou trois ans, ça ne s'acquire pas en dix ans, ça s'acquire au moins en vingt ans. Et il est tout à fait absurde tant que l'on n'a pas compris tous les mécanismes de se produire sur une scène. Tout à fait absurde parce que ça va faire beaucoup plus de mal que de bien. C'est ma conclusion après 40 ans, après 30 ans, 30 ans de théâtre, j'en ai cette conviction profonde. C'est ma, mon témoin, mon expérience que je dis là. Bon, c'est à vérifier. Toute chose qu'on dit à la télévision est à vérifier. Moi, j'attends que ça, que les gens vérifient ce que je dis, comprennent, lisent, étudient. Et ensuite, posent vraiment les bases de la comédie de façon à ce que plus personne ne fasse de bêtises. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté et d'avoir essayé de comprendre ce que je disais. Merci, au revoir.